L'Exode, chapitre 7 Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de quatre-vingt ans et Aaron de quatre-vingt-trois ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire Laisse aller mon peuple afin qu'ils me servent dans le désert. Et voici, jusqu'à présent tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. A ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra. Et les Jésiptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse. Dis à Aaron Prends ta verge Et étends ta main sur les eaux des Égyptiens Sur leurs rivières Sur leurs ruisseaux Sur leurs étangs Et sur tous leurs amas d'eau Elles viendront du sang Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte Dans les vases de bois Et dans les vases de pierre Moïse et Aaron Firent ce que l'Éternel avait ordonné Aaron leva la verge Et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve Sous les yeux de Pharaon Et sous les yeux de ses serviteurs Et toutes les eaux du fleuve Furent changées en sang Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent Le fleuve se corrompit Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve Et il y eut du sang Dans tout le pays d'Égypte Mais les magiciens d'Égypte en firent autant Par leurs enchantements Le cœur de Pharaon s'endurcit Et il n'écouta point Moïse et Aaron Selon ce que l'Éternel avait dit Pharaon s'en retourna Et alla dans sa maison Il ne prit pas même à cœur ces choses Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve Pour trouver de l'eau à boire Car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve Il s'écoula sept jours Après que l'Éternel eut frappé le fleuve L'Éternel dit à Moïse Va vers Pharaon Et tu lui diras Ainsi parle l'Éternel Laisse aller mon peuple Afin qu'il me serve Si tu refuses de le laisser aller Je vais frapper par des grenouilles Toutes les tendues de ton pays Le fleuve fourmillera de grenouilles Elles monteront Et elles entreront dans ta maison Dans ta chambre à coucher Et dans ton lit Dans la maison de tes serviteurs Et dans celle de ton peuple Dans tes fours Et dans tes pétrins Les grenouilles monteront sur toi Sur ton peuple Et sur tous tes serviteurs Merci d'avoir regardé cette chaîne